on n'aura pas l'initiative moyenne ça va pas être facile on n'aura pas l'initiative moyenne le Sadi va jouer avant même si j'ai 3500 dinis non plus j'ai 4000 dinis je dirais 3700 ah mais ça va c'est l'enni qui joue en premier ça va en vrai je sais pas si je m'explose pour héroder les cas lui il joue d'opou c'est vrai que j'ai pas pris de tatouf Sadi joue feu c'est du haut regarde c'est quoi ces combats les mecs qui mettent de l'esquive ils ont 150 d'esquive là moi j'en ai même pas mis ma team non plus j'ai bien héroder les cas mais ça m'avance beaucoup je sais pas si on le fait faut que j'aille là je peux en vrai allez on joue aggro on joue aggro faudra que le Xelor peut me reculer en vrai on va lui demander et même si je prends l'état infecté ça va parce que moi je suis pas héroder là pour l'instant j'ai un dorigami qui va me donner un peu de shield il va mettre un triant là je veux juste pas prendre un full tour de l'Ekaflip faut qu'il me recule au moins ici tu vois il met une des synchro et c'est bon putain le roublard il joue dernier mais parce qu'il joue en familier il faut jouer en cougnard ou en je sais pas mais t'as pas d'initiative là on aurait pu raligner moyenne j'aimerais bien qu'il me recule je sais pas s'il va le faire je crois que oui parfait comme ça l'Ekaflip peut pas trop m'héroder free ah il joue pas cadran c'est dommage ok 5 zelkraut c'est fine si je joue complice fanfaronade fanfaronade j'ai fait chance t1 ah non j'ai cru que j'avais misclic non j'ai pas chance t1 j'avoue faut pas que je misclic les deux sorts sont à côté les deux sorts sont côte à côte faut pas se tromper mais non ça n'est pas arrivé ça va l'Ekaflip est érodé c'est fort ça ça c'est pareil que Kaboom si le haut chaton il meurt t'as encore les boosts bon ça reste que 2 tours donc ça va allez les boosts Kaboom c'est Fumax il m'a débuff au final ou pas il m'a pas débuff je pense qu'il a bien fait on s'en fout un peu de me débuff c'était mieux de tuer l'arbre que de me débuff en réalité il a bien fait si l'Enerive ça il débuff son Eka pour lui enlever l'érosion il lui débuff des boosts donc ça va je crois qu'on va rouler la fortune on va taper 3 fois l'Eka c'est tout ah je suis en retour de droit j'ai plus que 2 Pax que je pense on chill en fait on chill on chill en réalité je suis taclé par la rack non ? ah non je suis en 4 feuilles je crois pas j'ai 17 PA ça fait bizarre de jouer une classe forte genre genre une classe méta genre pas comme Sram c'est pas la même chose on va quand même tuer son chaton ça me donnerait du shield en plus nickel il a perdu pas mal de points de vie le Xelor peut déjà quasiment le tuer c'est parfait et encore c'est relou il a des récrites je tape pas si fort que ça parce qu'il a 100 récrites bon après je suis pas là pour taper ultra fort j'ai un mode complet là je tape bien je tank bien je peux soigner un peu le Xelor fait mal il est boosté il a son vulbis mais c'est un malade il fait rien pour son Eka là une bloqueuse il y a une Prémola frère oula la vision de jeu du Xelor c'est pas trop ça bon bah le Xelor peut quasiment tuer l'Eka même s'il le tue pas on est bien je pense qu'il le tue pas quand même ça m'étonnerait mais il va lui faire mal c'est le principal le Sadi il en avait rien à foutre de son Eka qui était finito bon il le tue quasiment mais il aurait peut-être pu tuer s'il l'enlevait ouais c'est un peu dommage la Rambo et tout alors qu'il aurait pu quasi tuer bon ok on va jouer safe bon les Kaphip il doit faire très mal avec Fanfaronade et les boosts de Lenny là si tu prends un tour d'Opoulain maintenant tu te fais exploser mais c'est moi qui vais me le prendre le tour vas-y je vais tanker je vais tanker chance dk contre coup bon bah faut tenir ce tour Sengal 650 pour 2 PA sur 40% de raise et Destin à 1250 sur 40% de raise j'ai même un peu de repou il faut qu'il fasse du retrait sur tout le Roublard ce tour ça c'est bien ça c'est très bien ça s'appelle les invoques et tout il a une zone reski si il les mente ok dommage ça va être un autre tour de contre coup je pense ok il met une petite bombe pour me protéger de la ligne de vue machin il va mettre un mot de silence j'ai 44 d'eskives ah c'est moi qui ai le plus d'eskives de la team en fait c'est pas du scandale on prend le mot de silence le moment où il y a le mec qui a chance dk donc dans tous les cas on allait pas taper beaucoup donc on s'en fout complet de ce mot de silence en fait enfin franchement c'est pas très grave on va juste lâcher Odora moi j'espère que j'ai au moins 1 PA là parce qu'il y a des bugs d'affi et j'ai pas 12 PA je vais Odora tout le monde Odoré mais non jure mais non mais non Odoré je savais pas ça va j'ai 10 PA on chill ça fait bizarre de jouer une classe forte genre tu mets des perceptions à 600 de soins pour 2 PA j'ai pas l'habitude moi des trucs comme ça putain mais Mati il m'a même pas besoin de soins en fait Sadida à 7 PA les caves attendent autour de chance autour du roublard c'est pas encore gagné mais on tient bien même si on se prend des destins des kflips à 1250 sur 40% de raise on tient bien ok ça va il fait que ça de son tour le Xael il peut changer en vrai il peut changer de focus sur 40% Alors retour de chance Il a quand même pas mal de shield mais il a pas beaucoup de PA Nous on va être en retour d'aura Il va essayer de se barrer mais on pourra peut-être le choper avec l'engrapeuse et Feulement Il est dans ma barre Feulement au moins C'est même pas dans ma barre J'ai oublié de le faire si c'est pas dans ma barre C'est bien ça tu es la bloqueuse en vrai Ok c'est bien ça, ça le rapproche pour moi Je pourrais lui mettre des langues grappeuses et des Feulement Bon parfait, un petit peu de retrait sur Lennie Lennie il a code d'alte de PA Bon je suis pas sûr de tuer non plus mais on va essayer Il va le soigner un peu avec Solida 147 d'esquive, laisse moi tranquille Ouais Là j'ai le retour Dodo Par contre il va être infecté je crois qu'on est un peu mal non ? En vrai je perds l'état infecté moi Là j'ai que 4 PM On va faire comme ça De toute façon j'ai plein de PA Oh j'aurais du la mettre avant cette roulette roulette untel Roulette force Ok C'est fine Le Sadi je pense pas qu'il puisse sauver son Eka Le Xelor il a la Prémo Il TP il le tue Après le Roblar il rejoue Il tacle Lennie Après on gagne Sachant qu'en plus j'étais focus et je suis full vie Puisque ma classe était un peu forte Vraiment je veux dire ça fait bizarre de jouer une classe viable Genre Enfin je viens de jouer genre un peu Sram Genre Sram je suis dans la merde Bah je peux rien faire Et qu'à flip je peux faire 50 sorts différents pour me sauver C'est pas la même chose Vraiment c'est pas la même Là je me fais perdre ma focus Je suis même pas vraiment en danger Pourtant ma team m'a pas spécialement aidé Bon le Xeloroblar m'a donné des PA Mais genre c'est pas comme si le Xeloroblar m'avait soigné Ou donné du shield Je sais pas quoi La classe peut pas m'aider Non non c'est juste tout seul Contre coup Petite régène Là le Thor il est bien Parce qu'on va tuer l'Ekaflip Donc il aura pas le retour du heal Et en plus ça a enlevé l'ivoire Donc c'était un bon Thor Là il TP Oula qu'est-ce qu'il nous fait là Ok pendule Ouais assure le kill quand même Parce que si tu tues pas Ouais bon voilà Assure le kill parfait Voilà on en parle plus Tu peux tuer le Lapino Au lieu de passer avec 5 PA là T'as plus le Lapin frère C'est pas grave C'est pas grave C'est bien pour le sub Schmitzer pour les 16 mois C'est vrai qu'en plus en face C'est pas comme si on gagnait Parce que Parce que genre on a une meilleure compo On a Roblar Ok mais les deux compos étaient équilibrés là Un Eka de chaque côté Roblar-Xel d'un côté Ennis-Adi de l'autre Franchement c'est équilibré J'ai même pas d'esquive en plus Qui c'est qui a dit combat débile The low c'est qui Ah ça va être l'Eka d'en face Ça on fuit max Odora Retour de Thor qui a passé sur l'ivoire je crois Bon je sais pas si on Odora du coup Je crois que je vais go sur le Sadio Calme Ah le chaton il s'en est 420 C'est énorme C'est trop fort Oh putain la classe Elévia Blanc Ça c'est pour ça que je me dis Bizarre que les mecs ont pas plus de côte C'est vraiment qu'une question de matchmaking Après j'ai fait que deux combats Peut-être je vais changer d'avis dans quelques secondes Mais Il a une belle synchro le Xelor Donc là c'est ok Moi je pense qu'elle est plus qu'ok Perso Pourquoi il fait pas se péter cette synchro sur le Sadio Il y avait la zone sur les deux en plus Bon il devrait tuer l'Eni A2 je suppose On va pas faire de commentaire sur la classe Elor non plus Il vient d'utiliser 65 paires en un tour Ouais le Hormleur devrait le tuer Et après il reste que le Sadio après ses games On a bien tenu le focus c'est bien Putain mais Matt ça exèle leur rouleur Le nombre d'attaques qu'ils font dans leur tour C'est quoi cette merde 24 PA et lui 18 PA Moi j'arrive 17 PA Ah bah oui c'est pas la même chose quand je joue pas ce RAM Quand je joue pas ce RAM Ouais c'est pas la même Bref on verra Et pourtant je pense que je joue mieux ce RAM Que KFLIP On va mettre un petit or Ça va déloquer l'ivoire Et soigner ma team Enfin mon pote là Est-ce qu'on a déjà là ? Non on a pas le contre-coup On va faire ça Coussinet c'est nickel Le chaton va encore soigner du 600 000 Et B Et B C'est pas mal J'ai l'impression que j'ai perdu 50 000 points de vie dans ce combat Je suis jamais en danger Ça m'a soigné combien le tord ? Ah 620 PA 620 soins Ça m'est bien J'ai jamais vu un Salida faire autant de crit Il joue pas en panne Ah non il joue en attentif Il joue pas en Elyseel Je lui disais il fait beaucoup de crit là C'est bizarre Mais il joue pas en Elyseel Faudrait chopper le chien chien tigré à l'occasion Mat ça Je fais match de placement Je tag avec un mec Il gagne je sais pas 5 000 de côte là Enfin même le Xelor quasiment C'est pour ça que le match picking Ekaflip me semble très bizarre On va continuer de voir ça Mais j'ai l'impression qu'en fait L'Ekaflip est le nouveau KRA En termes de MM Pas en termes de force Parce que Ekaflip c'est fort En termes de MM Parce que je me tape des mecs qui ont 5 000 Alors que j'ai 4 000 de côte quoi C'est un peu bizarre On va regarder la suite On va regarder la suite On va regarder la suite Moi ça me va si je tombe avec des bons joueurs Bon c'est le même Roblar C'est encore pas une game d'opou je pense les gars Puisque la map a ouf On a besoin d'éroder tout de loin Non c'est pas une game d'opou ça Par contre Roblar mon pote T'as pas envie de jouer en En cougnard ou un truc comme ça Je sais pas Je veux pas que j'aille là frère Toi ici moi là Parce que j'ai trop loin là J'aime pas ce placement frère Moi je vais mettre là Je m'en bats les couilles Moi j'aime pas le placement d'être derrière J'ai envie d'éroder quelqu'un tourin si possible Si je peux pas tant pis J'avoue il a dit je sors le forge de lave Ah il a peut-être pas tort Vas-y on va écouter le conseil Mais j'ai pas envie d'être là bas frère Je n'ai pas envie Ou alors faut qu'on alterne nous deux Mais non voilà parfait Non mais j'ai bien fait de m'écouter Puisque Bon là il y a les snipers qui reviennent Puisque Bah c'est Nia Ipsa qui joue après Donc on s'en fout Bon par contre je pense pas que je pourrais éroder un mec Non je pense pas que je pourrais éroder quelqu'un là Ça dit oh Roblar oh Et les gens mettent de l'esquive à cet élo C'est bizarre dans les zolos où les mecs mettent de l'esquive Bon je pourrais pas éroder tout un pour autant Bon du coup le forge de lave est pas super utile Mais bon Quoique lui il a l'air de jouer un peu d'opou lui Ah l'initiative elle va être relou A chaque fois il va pouvoir débuff les états infectés Et son arbre un peu puant Parce que je peux pas l'engrapeuse à cause de ça Alors là tour 1 on se fait un peu chier C'est quoi la portée ? 5 1 2 3 4 J'ai pas assez On dort là tour 1 Ça fait chier mais franchement j'ai rien à faire C'est pas drôle Je vais faire des trucs de dôme De mettre mon chaton tour 1 C'est nul mais j'ai rien à faire gros Je peux même pas donner de paix à ma team Odora on s'en fout c'est nul J'aurais pu mettre une bonne étoile sur un de mes teammates Mais pfff J'aime pas ces maps là mais bon C'est pas grave S'il avait pas mis son arbre j'aurais pu au moins l'engrapeuse J'aurais pu mettre des sorts dans le vide pour booster mes crits Mais si je crits ça resette le truc donc ça sert à rien Donc même ça en réalité C'est pas si viable que ça quoi J'ai un de portée sur mon stuff Mais tu t'en fous un peu de la portée Y'a que sur l'engrapeuse où c'est utile Peut-être coussinet aussi mais pfff On s'en fout un peu Moi j'aime pas les combats où je peux pas faire des trucs tour 1 Combat d'avant j'étais bien content J'ai pu éroder les mecs directs ça nous a mis très bien Là la map elle est trop grande Le steamer va pouvoir éroder de loin et tout c'est grave chiant Je vais dormir moi dans ce combat Je peux pas jouer La map est trop grande Parce qu'ils vont jamais s'avancer en face en fait Il va falloir avancer avec le Roblar Mais vu qu'on avance on a le désavantage d'avancer en premier La team qui avance en général perd Tu l'as vu le combat d'avant C'est eux qui ont avancé ils ont perdu Il va passer sa vie à infecter Et l'autre il va passer sa vie à debuff ça J'ai juré il devrait donner les PM au Roblar ou à moi par contre Merci à toi Mac Coiser pour le Prime Bienvenue Bienvenue Mike merci En tout cas je peux mettre des feulements Mais en vrai feulements ça sert à rien s'il n'y a pas d'érosion Ok il m'a donné les PM c'est sympa Mais je peux pas éroder pour autant Même les cafés je crois il est trop loin Et Yapsa je sens qu'il va pas s'avancer Yapsa va juste tuer l'arbre et debuff son pote c'est tout On va dormir cette game Et si j'avance en premier je pense que je me fais ratio On va vraiment dormir pour de vrai par honte Ohlala j'aime pas ces games là Bon on va taper le steamer sans érosion Ce qui est un fichier Là en grappeuse est bien Ça va lui mettre un petit malice PO Merde j'aurais du bonne étoile Bon on va faire bonne étoile sur lui Ça pourra proc sur des ruses De toute façon j'ai rien d'autre à faire Le moins 5 PO qui va peut-être l'empêcher de mettre un free sonar J'en sais rien A mon avis il pourra quand même De toute façon le prochain tour il aura plus 5 Trop dur d'avancer dans des maps comme ça Parce que t'es forcément exposé Enfin surtout que c'est le steamer qui joue après moi en fait Et le roubler c'est pareil c'est un mec qui est rot qui joue après lui Parce que si c'était Lenny Ripsa qui joue après moi Je m'en fous un peu j'avance Lenny il joue après moi Il me met un fracas je m'en branle Là j'avance je me prends sonar Je me prends l'érosion de l'éca Là je suis mort Bon le roubler lui il a pas le choix Faut avancer Il peut finir son tour genre par là Je pense c'est pas mal S'il finit par là c'est bien Comme ça on avance petit à petit ensemble Parce que si j'avance tout seul Vraiment je suis fini tout au haut Il m'a viré un pm avec ça Ok il bloque un peu les lignes de vue Il a combien d'héros de portée sur face to pile c'est 6 Ça va en vrai il peut pas y roder pour l'instant C'est bon Donc 6 PO utiles sur l'écafeu Bah vas-y faire modder l'écafeu avec 6 PO T'auras 20% de reste de moins et moins d'un tel C'est toi qui vois si tu veux Il a fait quoi l'éca Lapement lapement sur le sadie Mais ça va il a été pas érodé non Ouais ça va s'en fout un peu Tréant plus folle Mais du coup son tréant va gêner la folle C'est un peu con Ou alors tu tréant pour m'attirer moi Merde Il a capté il a capté Attire moi attire moi voilà Et la folle elle infecte l'éca Ok c'est pas mal c'est pas mal Parce que sinon il allait gêner sa propre folle C'était pas trop logique quoi Voilà moins 2 sur 113 d'esquive Il s'est pas du tout fait arnaquer Après il avait une grande quantité de PA Mais bon quand même Ok je vais peut-être pouvoir éroder l'écaflip en premier C'est pas mal Bon après il va riposter Parce que Le steamer va éroder aussi On verra Il va libé Vas-y je vais prendre le focus De toute façon je pense Je vais foncer Je vais me prendre le focus de tout le monde Et c'est fine Les caflip a pas trop trop de raise En vrai il aura la portée anywhere J'ai pas besoin de plus me barrer Je me disais vas-y on va se barrer plus et tout Mais en fait le steamer il a trop de portée Et là ça sert à rien Bon ça va être pour ma gueule je pense Et bon j'y peux rien Roblar il pourra faire des bails Je pense ça va Steamer il tape fort Parce qu'il y a les boosts de Lenny Sinon en vrai il tape pas si fort que ça Ça va la folle Il va la tuer je pense Ouais C'est un peu relou Mais bon on a notre Roblar Qui va pouvoir faire des bails Enfin j'espère Ok il va pouvoir jouer à Dofus Fait des bails de Roblar Fait des bails de Roblar Il est en retour d'Odora Non ouais Retour d'Odora Il le colle Ça va il a que 11 pets en retour d'Odo C'est ok Juste je crois Niveau est infecté Ça pue la merde là Niveau est infecté On est mal Parce que Bah il y a un Eni C'est normal Bon les fanboys Il laisse jamais lâcher ma veste là Il meurt de focus là On a un vrai ils ont raison En réalité là c'est un vilain Don naturel Il a que ça à foutre Poison para Steamer Ou Sadi Ou Eka S'il a la portée Et Don naturel Je suis très sérieux Ouais mais on s'en fout De taper le steam frère On tape l'Eka là C'est soit tu Soit tu donates Soit tu tapes l'Eka Mais taper le steamer Bon on s'en fout un peu Le Tréant il est pas mal là bas Il y a une giga zone silence Mais Lenny il a peut-être pas les PM Ouais voilà Ça c'est bien En plus ça tape le chaton Ah il veut l'attirer carrément Euh Ouais Bah moi ça m'aide mais Bon on verra Le problème c'est que là Niveau infecté Il a rien Là faut qu'il joue Sadida mono cible Là faut jouer un gros Sadie mono cible Malévodou mono cible Et il peut y aller avec Il va Débuff Prev Voilà on connait Au moins il perd La roue de la fortune Il perd les PA Mot de silence On adore ce spell J'adore Renny Ripsa Vraiment I love this class Insupportable Ces classes Allez on a tous perdu 600 PA Ils ont trop de PA eux par contre Ça va mettre une Eudora J'ai 10 PM Je sais même pas si je pars On va partir un peu Mais Pas trop envie de partir A 15 km non plus Après je suis en retour d'Aura Prochain tour Et je vais être en map Sinon C'est compliqué Ça sent la défaite Là Le Sadie a pas assez d'impact S'il se fait débuff trop S'il s'était infecté Et là le mot de silence Il fait trop chier Ok ça c'est pas mal Ok ça c'est pas mal Alors je vais me prendre des destins A moins 6 milliards Ça va Le forge de lave Il fait du bien Un petit peu de shield Bon le Sadie Bon le Sadie il a des PA Mais il a pas d'état infecté Depuis tout à l'heure Pour ça je te dis Là à la limite Vas-y Mets son vodou Mono cible On s'en branle Ok il tente une bloqueuse Bon après il pourra me se créer Mais ça va Ça lui coûte pas trop Eh mais une vodou J'ai juré Pour le roublard Non On s'en branle Bon ça va Le roublard le tague bien C'est cool Je suis en retour de Dora Je suis un peu mal Je pense qu'on va contre coup Et on va continuer sur les K Il a 0 de tague Ça met bien ça Pente ils vont être en retour de Dora En face aussi non Ça sent pas bon ça Ça va en vrai Ah mais je perds 6 PA quand même Ah oui j'ai 1 PM Ah ouais ma vie est cool Ah mais c'est à cause de la roulette à G Ok Allez on remet l'érosion Contre coup Peut-être pas bloquer le passage du rouble Non plus Putain elle fait chier cette roulette à G Là Fait chier le monde Je sais même pas si je peux me soigner Si je peux ça va Ok Ok 2200 vita max Le roublard il est assez loin Bon en vrai je suis un peu dans la merde Comme le roublard d'en face C'est vrai S'il faudrait que le Sadie commence à mettre des dégâts un peu de partout Mais tu vois il aurait dû mettre sa malédiction vaudou depuis tout à l'heure ça l'aurait aidé le roublard Oh là il a encore plein de PA Non c'est bon il a tout fait en fait j'avais pas vu J'adore Destin d'Ecaflip Bon allez là le Sadie c'est ton moment Là il y en a marre Là je crois qu'il va enfin pouvoir infecter un peu des trucs Moi je vais pas pouvoir tanker toute la planète non plus Mais c'est de putain de vaudou Et il y a une tour 6 il a toujours pas mis de vaudou je crois Il y a un roublard haut dans ta team Si tu mets une malédiction vaudou c'est juste fumé Voilà merci C'est pas assez en vrai Et retape retape je sais pas ce qu'il veut faire là Il veut mettre un arbre pour bloquer le Il a passé avec 3 PA j'ai pas rêvé Qu'est ce que tu fous le Sadie là Il a passé avec 3 PA frère le combat est tendu Il passe pas avec 3 PA De toute façon Lenni il a 1 PM Il va rien faire de fou là Et moi je suis full érodé Le Sadie il est pas très clean là sur ce fin de combat Putain mais il a 1500 de shield C'est un enfui max Ok il regagne quelques PA en faisant ça Il peut peut-être me taper un peu Et moi ça dit il me gêne Enfin je vais pouvoir s'ingale sur lui Mais après je voulais me barrer moi Ah ça m'arrange pas trop tout ça Est-ce que c'est pas chance des cas obligatoires là Ah ça ça peut m'aider un peu ça Mais j'ai vraiment 2 PM là Et tant le destin des cas flippes est si broken que ça Non j'ai pas 2 PM là C'est un bug d'affi Ok j'ai pas 2 PM On va essayer de pas ce chance des cas ce tour là Putain un gros chalutier qui tacle là On va aller par là bas Il est où mon chaton ? Ah il est mort On va essayer de tenir un tour de chance des cas Je pense que ça se fait avec le retrait du roublard Et le prochain chance Un peu risqué en vrai mais bon J'aurais limite du roux de la fortune mon Sadi je crois Mais bon Allez vas-y fais des crit aussi là Roulet de crit en même temps c'est normal Bon là faut que le roublard il fasse des bails Il va en tour l'aube je crois Il va étoupiller les 2 bombes Voilà ça c'est bien là Attention ouais non ça va Il fait bien attention aux étoupies c'est cool Zone rescue Et le roublard il joue au jeu c'est bien Et il va tacler un peu Oh les cafés qui live Oh salive Alors qu'en vrai c'était pas Les mecs ils ont perdu patience C'était pas totalement gagné nos trolls On les agape Et les mecs ils ont perdu patience rapidement Franchement je suis le premier à crier au FF à chaque fois Là franchement C'était pas totalement fait Après il était en retour de chance les gars Non je sais même plus Non il avait pas chance encore Il avait pas chance encore Ça a perdu patience assez vite là Je pense que c'était pas Bon à mon avis ça passait quand même Ça dit il commençait à avoir infecté des trucs Mais c'était pas totalement fait J'aurais bien mis un elizel pour l'esquive Mais j'ai besoin de raise En vrai les raise feu J'en ai pas trop besoin je pense Là il me faut des raise Oh donc on va On va mettre un elizel Bon ça sent Ça sent très mauvais J'ai pas d'esquive PA en plus Enfin Ouais bon voilà J'en dis pas plus Mais ça sent très très mauvais On sait jamais Sur un malentendu Il y a un tour où j'esquive un peu J'arrive à mettre deux destins Mais bon Xel, Roblar, Sadida Lol Ah j'ai pas zéro d'esquive PA non plus Je pensais que j'aurais eu plus d'esquive PA Par contre j'ai que 60 avec un elizel J'aurais pensé un peu plus Mais bon ça va c'est fine Bon après 60 d'esquive c'est pas assez Mon Sadida elle a zéro d'esquive Il s'est pas dit que c'était du suicide là Zéro d'esquive Donc Xel, Sadida En vrai il y a que le Roblar qui joue retrait Le Xel il joue R Sadida joue O Ça va pas être marrant Bon Bon Zéro d'esquive PA 20 d'esquive PM Contre Xel, Sadida Ça fait peur Les Nair Ipsa n'a pas d'esquive non plus Je vais pas vous mentir Je pense que c'est la défaite ce combat On va tout donner Mais c'est l'occasion de tester le mode Dopou 43% c'est bien Contre leur compo Ils ont beaucoup de dégâts O J'ai pas beaucoup de resfeu Mais ils ont pas de dégâts feu J'ai bien fait de changer ce bouclier C'est important Je perds un peu de Dopou Mais c'est pas grave Allez Kaboum Et on va remarquer que Toutes les compos Roblar Ont gagné aujourd'hui Premier combat Il y avait un Roblar aussi Non ? Je sais plus Peut-être pas Premier combat Je crois qu'il y avait pas de Roblar Enfin je sais même plus en fait Je rappelle Ah non le premier combat Le mec ils avaient abandonné C'était bizarre un peu Mais je crois qu'il y avait pas de Roblar Mais le premier combat On va pas le compter Parce que les mecs ils ont AFK Tourin et tout Là c'était pas ouf Mais sinon Tous les Roblar auront gagné Contre des Eniripsa Il me semble Non c'était au deuxième Au troisième Que j'étais avec un Roblar Mais le premier je crois pas Et même s'il y avait un Roblar Premier combat Je le compte pas Parce que comme je disais De toute façon il n'y en avait pas Un premier combat Je crois que c'était un Eniripsa Tu confonds avec le second Mais bref on s'en fout Le premier combat Je le compte même pas Les mecs en face ont AFK C'est pas drôle Y'a pas eu de match Ouais je joue terre d'opou Donc on verra Mais je sais pas Si j'aurai les paires Pour faire vraiment la diff Allez plus de PA Toute sa team Avec le flou plus tard Y'aura encore plus de PA Encore C'est un problème des cas flip En vrai C'est genre les tour 1 T'as rien à faire Genre Enfin là je vais tuer l'arbre Ça va mais Tu te fais un peu chier tour 1 Sinon la classe est bien Mais tour 1 tu t'ennuies Je pense que je peux même pas Modora Parce que sinon je suis trop loin Dans la game J'ai quand même le rouge Je crois Dégit à Modora Mais Putain j'ai pas une mauvaise portée Ouais je crois Odora c'est un peu du suicide Bon Je sais pas comment On tue un mec en fait Il faudrait vraiment Qu'il fasse une grosse erreur En face pour qu'on gagne Genre le Xel Il oublie de rembobiner Il reste à côté de moi Un truc comme ça Mais bon Faut qu'on m'aide vraiment con Pour que ça arrive Cline la bombe Je pense que j'avais pas l'EPA Pour la tuer Enfin un spell Ça la tuait pas Et en plus le Sadi Je pense qu'il est content Qu'il y ait cette bombe à infecter Il peut infecter l'arbre aussi S'il veut T'apprends il a pas de PM Ah si c'est bon C'est un bug Daffy Je vais voyer avec 2 PM Ah il a une bonne zone très rare En réalité Juste qu'il peut Un peu permadebuff Après il va pas recubus Toute sa vie non plus l'autre De vrai poison part à l'arbre Ok petite larme Putain il va y avoir Tellement de PA Autour du Xelor Enfin le tour 3 Parce que le Xelor Jouerai en dernier Le tour 3 Ça va être illégal Leni faut qu'il avance Même s'il se fait focus Il y a pas le choix Tu vas te servir à rien Dans la game sinon Alors en tourloupe Ok il s'avance Mais il a encore 5 PM Donc il s'avance même pas Tant que ça Pourtant je croyais Qu'il avait pris Moins de 3 PM De la surpuissante Mais il a combien De millions de PM Il a plus 6 PA 5 PM Stylé Bon Leni peut l'atteindre Ça va Leni peut jouer à Dofus Il devrait y aller Taper Mot de frayeur Comme ça y'a pas Pas la prémonition Faut jouer à Dofus Là quand même frérot Je crois qu'il est obligé De prév le Sadie Sinon le Xelor le tue Enfin je suis sérieux Il a pas prév le Sadie Si le Xelor tue le Sadie Voilà je vous le dis A l'avance Je suis pas surpris Il y a même ça Qui met des gros crit Si mot de frayeur Pas c'est encore pire Ok mot de frayeur Ça va mais On va voir ça Est-ce que le Xelor A les PM pour y aller direct Si si Il va peut-être Le manquer un peu Bon je pense Qu'il le tue pas Mais il risque De le laisser A 1000 points de vie Je sais pas pourquoi Il commence par Embobinage Alors que Ça se trouve Il tue Il t'a pas Pas tapé assez fort Enfin en vrai Il pouvait tuer Ça rend beau je pense Avec l'ébène Crocobure Stylé cette classe Stylé On va le contre-coup On va aller taper le Roublard Je sais pas si Jérône en vrai Je crois que Ce combat Faut pas essayer d'éroder On aura pas le time Il faut y aller Il faut y aller Oh mama C'est bien équilibré Cette classe Qu'est-ce que c'est Que cette merde Ça me termine Ça fait vraiment bizarre De jouer une classe viable Genre Peut-être un truc pour boucher le passage Je sais pas C'est pas insane Parce qu'il va pouvoir infecter ça Après il est plus infecté Je crois l'autre Ah ça me fait bizarre Jouer une classe viable C'est vraiment bizarre Enfin quand tu passes de SRAM A EKFLIP C'est pas la même chose Et encore la différence C'est que là Je joue contre des mecs Qui ont beaucoup de côtes Alors qu'en SRAM Je joue contre des mecs Qui n'avaient pas de côtes Donc je galère Qu'on des mecs Qui n'avaient pas de côtes En EKFLIP Je suis au calme Qu'on des mecs Qui ont de la côte Enfin c'est pas la même chose Ok le contre-coup Qui va sauver le Sadi C'est fine On est pas horrible On est pas horrible Parce qu'on a encore Le mode prêve Et le Roublard Il a pris très cher Ça aurait pu être pire Le problème c'est que le Sadi N'a pas masse PA Ça ça fait chier A part si c'est encore Un bug Daffy Mais je pense pas Non En même temps Il a zéro d'esquive Il abuse un peu du buy Mais il a Je crois qu'il peut infecter La bloqueuse Et il y a tout le monde D'infecté Le problème c'est que C'est dommage qu'il ait pas Genre 12 PA Pour mettre 4 spells à 3 Ouais Parce que là Il va pouvoir mettre Que 2 spells à 3 Et il manque un petit dernier Je pense Poison para Après s'il a 11 PA Il peut mettre une apaisante Mais je sais pas Si c'est un bug Daffy Ou quoi Ah il a peut-être 11 PA S'il joue en abyssal Je crois qu'il a pas d'abyssal J'ai pas vu en fait Ah si il a un abyssal Bah en vrai S'il a 11 PA ça va Poison para Ronce apaisante Enfin mal et vaudou avant Et c'est bon Poison para Mal et vaudou Ronce apaisante Ronce paralysante C'est tout ce qu'il faut faire Voilà ça c'est bien Là il doit Ronce apaisante avant Bon c'est pas grave C'est pareil Mais ça aurait été mieux avant Parce que le retrait PM Il reste pendant 2 tours en fait Voilà mais il fallait faire ça avant Mais c'est fine C'est fine Ça va il peut se barrer un peu Cavale 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 Voilà Peut-être un peu plus Mais bon C'est ok C'est ok Ok c'est ok Mais oui il fallait Ronce apaisante avant La para Puisque tu retires des PM Pendant 2 tours Donc t'as plus de chance Que ça passe Si le mec a plus de PM Ouah le rouble à CS PA Mais qu'est-ce que c'est que ça Et bé 25 PA sur le Xelor 18 sur le Sadi 16 sur le rouble à Mais il va en regagner 4 Donc il est à 20 Sympa Sympa leur petit tour 3 là Bon après nous aussi On a pas mal de PA Mais on a quand même moins On a quand même moins Le Sadi avait seulement 11 Et moi j'avais 13 Ça va il tape sur moi Je suis même pas érodé Franchement c'est au calme Franchement c'est fine pour nous J'ai vraiment que 6 PA là Et bé C'est quoi ces troublades C'est dégueulasse là C'est quoi ça C'est moche hein L'Eneribsa Va pas soigner le Sadi On s'en fout Faut taper le rouble Faut taper le rouble Là si on commence à soigner le Sadi Ça pue Même solidarité C'était pas nécessaire Il y avait la gonflable et le Lapidot En vrai j'avoue que s'il avait raison Parce qu'il y avait le Xelor Qui a la Primo Mais Ouais j'avoue que la solidarité C'est bien c'est bien Mais juste ça Voilà c'est bien Voilà c'est pas mal Il tape un peu Steniribsa Est-ce que j'ai vraiment 6 PA moi Coup d'arc Eh mais c'est pas mal Il met des bons dégâts Roulet de soin Il me redonne les PM C'est cool J'ai vraiment 6 PA Je suis abattu J'ai quand même 62 d'esquive Bon c'est pas beaucoup hein Mais ça va frère J'ai pas 0 Comme le Sadi A 0 pour le coup Bon 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 6 PA Je peux mettre un destin Un destin en théorie Ça peut suffire Bah plus maintenant Bah en vrai si pour l'instant Ça suffit encore je crois Je crois que j'ai assez Ah non il va me manquer un Il va peut-être me manquer Un PA ou un PM On va voir Ok il va isoler les nids Après il a encore affecté le rouble Donc en vrai ça va Bon bah là je peux plus c'est sûr Bon bah on va faire un petit entrechat Et on va voir ce qu'on peut faire après Roulette d'opou Dommage Parce que c'était pas loin mais C'est quoi c'est Mésaventure ou craps Oui qu'il y a une roulette d'opou Je crois que c'est craps la tech Je crois que c'est craps tech Poulala mais c'est un kill en vrai Attends mais c'est moi le meilleur Kflip inter-server Non en vrai de vrai Je suis une légende sur ce tour Ok ok Un kill sur le rouble C'est pas encore gagné Mais on prend des options On prend des options Il est infecté ce chaton Ah il est infecté Bon bah ce chaton il est finito Oh le craps c'était légendaire Je lui ai cassé la gueule La roulette d'opou Petit kill au tor C'est pas encore fait Mais le sadi Il peut infecter La bloqueuse est déjà infectée Il peut taper une attaque Sur cette bloqueuse C'est déjà pas mal Il a un bel arbre ici aussi C'est un peu Kflip gap là Ce combat Pas normal qu'on gagne Mais c'est pas encore fait Leni n'aime ça Il a mis des bons coups de gac C'est pas mal ce qu'a fait Leni Là il y a que moi qui suis infecté C'est fine J'ai beaucoup de raise haut C'est pas mal Pas terrible ce tour de sadi Ça commence à bégayer là Comme quoi le sadi Il est capable de gagner Avec zéro des cas Ah dommage le poison para Qui tue le truc Bah au moins il peut infecter l'arbre En reste ça va Il peut infecter l'arbre Parce que les autres Je crois qu'ils sont encore infectés Mais vraiment Ça me fait vraiment bizarre De jouer une classe viable Je suis là Je mets des destins à 1200 Je mets des protections à ma team Je soigne Je fais tout frère Ah il va infecter la folle C'est bien ce qu'il fait Ok Tu veux pas mettre une ronce paralysante là frérot Fallait la mettre avant non Ouais je pense que c'était mieux Ça tapait plus fort que les larmes Un petit misplay de la part de Tuko Je pense qu'il aurait Après vu qu'il tuait la folle avant Bah non la folle n'avait pas le vaudou Bref C'est pas grave Il aurait pu taper un tout petit peu plus fort Mais c'est pas la fin du monde Là il y a un gros silence qui tombe Pixel Allez dans vos bouches Nickel Par contre Quel plaisir de jouer Avec des mecs qui ont beaucoup de côtes Parce que les mecs Ils savent jouer Je n'ai pas besoin de leur dire quoi faire Toutes les 5 secondes Comme quand je joue sur le SRAM Ou quoi tu vois Ça fait bizarre D'habitude je dois vraiment tout le temps leur dire Mais frérot T'as fait quoi là Nanani Là j'ai pas besoin de leur dire Ils savent à peu près jouer les mecs Bah même ça joue à Dofus Là ce combat Ça joue à Dofus dans ce combat Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Odora tout ça Comme ça ce tour là Ils ont vraiment pas de PA Genre je crois Ils ont un PA et tout Là c'est vraiment Au calmito On va aller pouvoir soigner ce mec Eh mais rien que le chaton Par exemple Comment c'est fumé gros Le truc il peut se soigner deux fois Quand je compare avec le coffre régénérant Après le coffre régénérant Il soigne une fois Mais il peut se soigner en zone J'avoue que Ça va Mais c'est fort un chaton Bordel t'imagines Je l'ai mis à l'arrache ce tourin Il a fait le taf J'ai pas J'ai l'impression que tout est trop fort Sur cette classe C'est mer C'est héros Pour les deux mois Ok la Vodou Mono cible C'est nickel Bah écoute Je pensais pas qu'on allait gagner Avec un Sadi 0 d'esquive Enfin son mode est très bien Juste que 0 d'esquive Contre Xel Roublard machin Ça faisait un peu peur Mais En vrai le Xelor Je jouais pas à votre EPA Donc ça va Et merci pour le resub Num num 9-5 Pour les 8 mois Ah c'est déjà à moi de jouer Mais attends Mais Lenny il a pas joué Ou c'est Je sais pas Matt c'est quoi les dégâts de ma classe gros C'est quoi ça Quand je joue suram J'ai pas des trucs comme ça moi Matt c'est sur l'ivoire là Ça c'est sur ivoire frère C'est quoi ça C'est quoi cette merde Non mais vraiment Je sais pas Enfin si Quand je tape fort sur ce ram Ok mais j'ai pas 35% 40% de résol C'est ça la différence Et aussi j'ai pas contre-coup Comme Svel Ça passe Ça passe La team a fait le travail On a des teams qui font le travail On a fait le travail aussi C'est quoi ça Je mets des destins Un moins 800 sur un ivoire Et le mec avait 40% de rés Je crois Bah tiens ça va Le matchmaking Là il y avait pas de mec Qui avait trop de côte Bah le roblard d'en face Personnage méta Je vais le voir sa côte Mais Il est où Roblard Attends mais c'est pas trié là Il avait 5000 de côte Ok Bon je pense qu'on va garder le mode feu Ouais Ouais c'était un yop On va garder le mode feu Ouais En vrai ça aurait pu être une game d'opou Mais On va garder le mode feu On va garder le mode feu Pourquoi elle a prédiqué Et qu'il n'y a pas de prédit là Alors yop feu Xel air Et notre xel Il joue quoi nous C'est un xel retrait Attends mais xel est full rate C'est moi Oui il a l'air d'être full rate Notre yop a encore bien Un forge de lave Pourquoi pas Ok Un match équilibré C'est cool Mais là est-ce qu'on a des matchs équilibrés Parce que c'est les matchs de placement C'est possible avec Ankama Games Des fois j'ai l'impression On a des matchs plus équilibrés En matchs de placement Il m'a un peu gêné là quand même De toute façon je ne peux pas Hérodé Tourin Même si je suis un grand fan D'Hérodé Tourin Dans tous mes combats Là je ne peux pas D'Hérodé Tourin Je ne sais pas Il veut que je termine Pour ne pas te gêner Moi je n'en sais rien Il a dit ni de vertu On n'est pas obligé de vertu Là Enfin Ouais Boost toi plutôt frérot yop Je pense Parce qu'il a dit qu'il allait co-op Donc Le problème c'est qu'il co-op Mais tu as vu l'initiative Cette idée me semble assez foireuse Parce qu'il va co-op Et l'idiotrope va ramener le mec co-op Mais bon On verra bien Ouais je pense qu'il n'y a pas besoin de vertu Pour l'instant J'aime bien cette nouvelle map En vrai j'aime bien Elle est cool Ça manque peut-être un peu de bloc Mais ça va Ça va Bon déjà le yop Ce sera pas co-op Puisqu'il a détermination Donc il faudra ramener quelqu'un d'autre C'est un peu compliqué là Parce que c'était le yop Qu'il fallait co-op En théorie vu l'initiative Mais Bon on va voir si c'est un bon gzellor ou pas C'est pas facile là clairement Il peut ramener ce gzellor Mais On ne pourra pas Enfin le yop ne pourra pas taper dessus C'est pas mal Ouais le gzellor il est Ouais il n'est pas obligé de partir C'est ce que j'allais dire Il n'est pas obligé de revenir Il peut juste le tacler C'est bien Bon au moins moi je peux lui faire un full tour à ce gzellor Mon yop ça m'étonnerait un peu Il est le trope qui a 6 PA Je vais être en retour de Dora Avec beaucoup de PA Je crois que j'ai envie de sengal ce mec Pour pas qu'il puisse free revenir Au moins une fois je pense J'avais combien de PA les mecs là Ça met bien cette classe Oh la vilaine de tromperie feu J'aurais du serre sengal sur l'ivoire en vrai J'ai dit sengal c'est bien Parce qu'il ne pourra pas revenir trop 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 au fiery Je pense Je vois on verra Euh Wep ok Je crois qu'il n'y a rien à soigner 4007 4007 On va là Ah il y a sa primo de toute façon En vrai j'avais zappé ça En vrai j'avais même pas vu la prémonition C'est my bad Je pensais que c'était la prémonition de mon gzellor dans ma tête Du coup les sengal étaient pas obligatoires Après franchement j'avais tellement de PA C'était même pas si grave que ça Du coup ça va J'aurais pu lui mettre un petit peu plus de dégâts Du coup j'aurais pu lui mettre genre 400 dégâts de plus C'est pas la fin du monde Ouais dans ma tête c'est la prémonition de mon gzellor Alors qu'en vrai non Parce qu'il l'avait déjà proc Ok il se barre loin J'avais 21 PA Bah putain c'est pas sur ce RAM où j'ai 21 PA Bordel de merde Je sais pas ça remonte à quand La dernière fois que j'ai eu 21 PA sur ce RAM Mais je sais pas si c'est déjà arrivé dans ma vie Il va quand même pouvoir le choper le petit Yop C'est bien Il va quasiment tuer Et avec la puissance et tout Dommage qu'il peut pas bon à son cac Est-ce qu'il joue en mode distance ? Ça se trouve il joue en mode distance Non il joue en mode mêlée apparemment Puisqu'il assouffle Dommage j'avais une casse près Si j'avais mis des dégâts feu à la place de ma sengal Ça l'aurait quasiment tué Mais il serait pas mort je crois Bon attention au Yop qui a 17 PA Après c'est bien ce qu'a fait le Yop Parce que du coup il est un petit peu safe Et c'est l'Oxelor qui se focus Mais il tank bien Bah je sais pas si l'Oxelor il peut tuer le gars en fait Non je pense qu'il a pas les dégâts Il va bon vertu Bon j'ai rien à lui dire En vrai il a 18 Moi si vous avez un call Mais bon on va le laisser jouer Je sais pas trop ce qu'il peut faire là Faut juste qu'il fasse du retrait en vrai T'améliore de la quantité de PA de tout le monde La même Lio je vois qu'il a 19 PA Mais il a pas 19 PA lui Je sais pas c'est bizarre Non je pense qu'il aura pas 19 C'est bizarre Quoique en vrai peut-être Il a les PA du cadran Coalition plus flou Donc en vrai si Tout le monde a 600 PA frère C'est quoi ce jeu Bon le Xelor s'est chargé de le gêner un petit peu Et il remet le cadran là-bas Ok ok Bon nous on est un peu loin là Il y a un portail d'open Mais bon en vrai C'est pas trop exploitable je crois Ce Xelor ne va pas mourir Oh la bonne étoile qui fait du bien Ce Xelor va rejouer un tour Et il va soigner son cousin avec virus Ok après on l'a pas mal érodé Franchement ça va Ok le cadran est pas mort c'est cool Bon on peut contre-cou le Xel Allez Petite flamiche sur l'héliotrop pour lui virer son vulbis et son dog de ce prochain tour Puisque personne va le taper Vu qu'il est là-bas Personne dans ma team va aller le taper On met petite flamiche Ça c'est bien joué de la part du Xel Putain il le tue avec un ralentissement alors que c'est un Xelor Relou Je sais pas J'ai écouté le call du contre-cou Mais en fait je sais même pas si j'ai bien fait d'écouter Parce que Ils vont juste changer de focus à aller sur le Yop Et du coup le contre-cou sur mon Xelor il sert pas à grand chose En vrai de vrai J'aurais peut-être pas dû écouter ma team sur ça Enfin c'est qui qui a dit ça ? C'était le Yop ? Ouais Bon on verra C'est pas encore gagné Parce que là ouais le contre-cou sur Xelor il sert pas à grand chose Alors que sur le Yop Enfin à la limite je contre-cou aucun des deux Et je le contre-cou prochain quoi Bref on verra bien Il devrait se vita ce Yop Il devrait clairement se vita Parce qu'il va clamser sinon Voilà vita en crit c'est pas mal Le petit émeraude c'est pas mal Putain ce Yop il proc son vulbi C'est pas normal ça les gars Ah c'est peut-être moi J'aurais dû lui mettre une flamiche Mais je pensais que quelqu'un l'aurait tapé ce tour Tant pis C'est pas gagné cette histoire Ok coup pour coup sur son pote Mais ça va on a pas été trop érodé Donc moi je pourrais pas mal soigner en soi Faut voir ce que propose le Xel Il va aller continuer de gêner l'Eliotrop sûrement Mais si l'Eliotrop il a toujours 50 PA frère C'est quoi ça Ouais il va aller gêner l'Eliot Bon c'est ok hein C'est ok de gêner l'Eliot Ralentissement sur lui c'est bien Cadran c'est cool Frappe c'est cool Retrait c'est cool Non c'est bien ce qu'il fait je pense Flou j'aime bien aussi ce tour J'aime bien j'aime bien Et tu vois par contre j'avais raison sur le contre-coup Qui est pas très utile Je m'en doutais un peu On va peut-être devoir chance des Kaliop Bon déjà on va taper le Xelor Et après on verra Parce que je peux peut-être le tuer ce Xelor Et si ça tue le Xelor Ça va régler des problèmes Il va lui mettre un rayon de Wakfu Mais enfin en vrai il est full vie son Xel Bon je sais pas si je le tue parce que J'ai pas de boost J'ai On va Ah si ça crit ça peut passer Ah il y a le coup pour coup J'avais zappé J'ai fail fail Non ça va Fais les crit un peu frère Gros c'est quoi ça crit Moi même sans crit j'ai tué Tu sais J'ai fait 0 crit Enfin j'ai crit à la Flamish C'était le sort le moins important En fait j'ai crit sur Flamish et Thor C'était les deux sorts les moins importants J'ai quand même tué J'ai quand même tué C'est cool c'est cool Ça devrait passer Ah un Yop qui utilise duel Là ça me fait plaisir Là on parle Un Yop qui utilise le sort de duel Qui est un sort de fou furieux Là on parle Faudrait le pousser Voilà coup pour coup plus duel C'est un très bon combo Ah là ça me fait plaisir Là c'est un Yop qui a un cerveau On prend un kill On fait quoi ? On fait un sort de safe Du coup il tape sur moi Mais moi je suis pas vraiment en danger Et du coup on est bon Voilà Le duel qui a été utile Merci un Yop qui a un cerveau C'est pas trop tôt bordel Il y a tellement peu de Yop Qui utilise du duel Alors que le sort est complètement fumé Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Le sort est réellement broken Le combo duel plus coup pour coup C'est illégal T'es invulnérable Et je sais pas C'est le premier duel Qu'on voit aujourd'hui J'ai l'impression Alors qu'on en a vu des Yop Pourtant Ça devrait passer normalement On a bien vu dans ce combat là Que la classe héliotrope Bah c'était pas off Et c'est pas parce qu'il a maljoué C'est parce que le Xel l'a gêné et tout Mais bon Quand même La classe est pas ouf Il va pas faire grand chose En Coran De toute façon Mon Yop est invulnérable Go Elio Bon on verra En fonction des placements On peut aller sur le Yop aussi Juste il est invulnérable à distance Donc je doit être un peu au cac Mais Est-ce que ça tape fort ça ? Eh mais je fais des cris des fois Ou je vais me faire foutre là T'as mis rien avec les chatons On va voir comment c'est fort frère 500 d'île Le truc je l'ai mis de tour 1 Je m'en battais les couilles Ça soigne du 500 Non mais vraiment Je jure quand t'es un joueur SRAM Et que tu vois des trucs comme ça Tu te dis Mais putain mais oui Les SRAM vous vous faites arnaquer Moi je vous le dis Les SRAM 3v3 vous vous faites complètement arnaquer Votre classe elle est tellement bad A côté de ce que je vois là Non mais la différence d'impact que j'ai dans les games Et puis la vraie différence C'est que je peux pas me faire SRAM Ok Le Yup a seulement 5 PA C'est cool La team a bien joué ce combat C'est bien c'est bien Le Yup il joue bien là Il t'a pas très fort Mais il est très tanky Et moi ça me va Je préfère ça Il se fait pas one shot au moins Je suis content Mais putain c'est abusé frère Le chaton il soigne deux fois et tout Après ok tu peux les tuer Mais est-ce que là Tu penses vraiment que l'équipe d'en face Ça avait le temps de tuer les chatons Bah en vrai non Et si tu les places bien Y'a pas de zone Et puis voilà J'sais pas J'ai l'impression que tous les sorts des Kflips Sont viables mais de fou A part Trèfle Mais tu t'en fous Tu joues aux bonnes étoiles Les bonnes étoiles c'est trop bien Genre on s'en fout que Trèfle soit pas viable Le Xalor mode retrait Très bonne idée dans ce combat Puisqu'il avait déjà beaucoup de dégâts Avec le Yup plus les K Il était pas obligé de jouer en mode dégâts Et du coup il a joué un petit peu utilitaire Et c'était une très bonne idée Quand même des gens qui ont des cerveaux Un petit peu en colis Ça fait plaisir Parce que des fois je me demande S'il y a des mecs qui ont des cerveaux Aujourd'hui il y a des mecs Qui m'ont donné un peu d'espoir Des mecs qui réfléchissent un peu Et puis ils se disent attends là On est avec Kyop Avec Eka C'est des classes qui tapent bien Je vais peut-être me sacrifier Et jouer le mode un peu utilitaire De l'équipe tu vois Regarde les chatons Regarde les chatons là Et c'est quoi ça ? Frère c'est quoi ? 442 de heal Ça m'a coûté 3 PA ce truc Ah merde il y avait sa synchro J'aurais pu la placer pour lui Désolé mon pote Zellor Et j'aurais pu mettre le chaton Genre là pour sa synchro Désolé mon pote Après il va se débrouiller tout seul Je pense Bah dis toi un chaton C'est un deux cocos Sauf que là j'ai deux deux cocos Tous les tours Ah stylé Et sur toute ma team Parce que je peux soigner plusieurs fois Stylé stylé Alors il va faire péter sa synchro Faut délock l'ivoire Ok il peut libé peut-être Ouais oh là c'est pas mal Gélure Est-ce qu'il joue gélure je pense Non il peut faire Ouais il peut faire comme ça aussi Pas obligé de gélure Ah il est là synchro Qui devrait taper Bah en vrai 2700 je pense Ah pas loin Oh le crit qui fait le kill Et bien voilà Des combats agréables à jouer Bonne map Bon teammate Ouais ça a dit AP C'est pas mal Il a fail je suppose Je sais pas ce qu'il a fait Gonflable Ouais d'accord Il voulait surpuissante Je sais pas En plus là j'ai de l'esquive PM Qui va pas être très utile Puisqu'ils ont pas réellement de retrait PM Ils ont du retrait PA Mais bon Je peux pas le deviner à l'avance Sous-titrage ST' 501 Je crois que je vais Odora C'est un peu risqué Mais bon Pas fantastique Mais bon Si le Xalor me ramène Je suis limite content Parce que de toute façon Ils ont Sadi Héliotrop Ils s'en foutent de taper au cac Donc je pense pas Qu'il va me ramener Et je pense que S'il me focus C'est une bonne chose pour nous Parce que je suis en bouclier lisse Sous-titrage ST' 501 Ok on clean les invoques C'est bien Ça dit il a 15 PA Et encore il va avoir le retour de flou Non non il avait pas le flou lui Ça va Le problème c'est que j'ai 40 d'esquive Avec le Xel J'aurais être quoi Là ça va Je joue avant lui Donc ce tour là J'aurais des PA Putain mon Sadi Il va pas s'amuser En vrai ça va Il peut mettre un triple train Quasiment non Il peut pas faire genre Poison paracontagion Je sais pas quoi là Bon il peut mettre un bon train C'est pas mal Ah ça c'est pas mal Ok le retrait est passé en plus Il y a Léiotra qui va casser les coups Je sais pas il va taper sur qui Putain ils ont tellement de PA Oie 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 C'est un peu ça Le problème de ce combat C'est que Ils ont des PA Enfin ils ont des Le Xelor qui donne des PA Et pas nous On a quand même l'Odora Il tape sur moi En vrai ça va Ça c'est chiant Par contre Je peux taper le Sadi Mais alors l'érodé par contre Ça c'est une autre histoire On a quand même la Langue ? Bof En plus c'était sur l'ivoire non ? Pourquoi il voulait un malice PO ? On s'en bat les couilles non ? Je pense qu'on s'en foutait du malice PO Ouais le retrait let's go Ouais ça va il esquive un peu Bon pas beaucoup mais Hum c'est fun Xelor Donc là c'est un peu fort Ouais bah lui il peut pas faire grand chose Au moins j'ai pu éroder le Sadi Ils vont avoir 50 P en face Ça va je tank bien Le Xelor tape que dalle parce qu'il est en mode retrait Et j'ai un bouclier hélice donc ça c'est bien Juste le Sadi va me casser la gueule Le Sadi qui a pas beaucoup de PM Oh 0 PM La dingue Quel scam d'ailleurs il a 70 d'esquive Il a 0 PM il sait complètement faire un acquis C'est big parce qu'il peut pas mettre de fléau tu vois Asi la folle ça casse les couilles Bon en vrai je pense que pour l'instant on joue bien Mais je sais toujours pas comment on gagne Parce que notre Sadi il aurait jamais de PA Ah pour clean le cadran Mais attends mais Le cadran il était là Et il était là le cadran avant Je me rappelle plus d'où il était Mais ça le tuait jamais le cadran Il avait 800 points de vie Je tape pas du 800 avec l'engrappeuse Alors à part si j'ai raté un épisode Mais ça tuait jamais Ah peut-être qu'il voulait que je fasse deux fois pour le tuer Pourquoi pas mais je pense que double érosion c'était nécessaire là Il fallait que je mette demi-aouche Parce que c'est un Sadi d'Ao Donc si je l'érode pas à fond il va double fléau Et ça sert à rien de le taper Mais là il a infecté le cadran on s'en fout Il va le tuer le Sadi Ah il renvoie c'est un peu fumé Mais ça va ça va Hum ouais il devrait le tuer je crois C'est bien le cadran qui meurt La synchro qui meurt c'est cool Ça fait des petits procs d'origami à droite à gauche Et s'il continue de me focus Comme je disais c'est moi qui tanque le plus dans ma team Puisque j'ai un bouclier hélice Et je crois pas que mes alliés aient de bouclier résistance distance Ça va on nous joue bien pour l'instant Ah Lyotrop il a son Il a son vulbis ocre c'est chiant On a tous du shield c'est bien ça Il veut faire du placement mais moi ça me va Ça me dérange pas tant que ça là ce qu'il fait Est-ce que j'ai vraiment 4pm ? Non j'ai 6 Bah je pense que ça va être entre chat ou blufflement en réalité C'est pixel perfect On notera le petit entre chat sur l'allié pour lui filer la fuite 42 fuites c'est bien Bon bah je sais pas qui c'est qui va plus jouer à Dofus dans ce combat Mais il y en a un qui va plus jouer là Avec le retrépé du gzell Ah au moins le gzellor est chiant mais au moins il tape pas Ah ça commence là Les petits proc vaudou avec le retré là Miam 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 Bon bah en vrai il peut duel le gzell c'est fine Non mais je pense que j'avais bien fait double miaouche le tour d'avant Ok duel c'est parti C'est bien c'est bien Le Sadi 3200 vita max Et ce tour là notre Sanida AP il a des PA Et Sanida AP avec des PA ça fait pas mal de taf En théorie Oh le coup pour coup qui va le gêner en plus Ça va lui faire quelques dommages de pousser On prend hein 66 dégâts on prend Attends il y a une invoquée morte Ah oui c'est parce qu'elle est infectée C'est quoi qu'il a tué j'ai même pas vu Gonflable On s'en fout notre Sadi il peut jouer là Il est quand même full ville Sadi hein Ohlala c'est pas marrant Je sais même pas si on gagne Pourtant pour l'instant on peut pas faire mieux je crois dans l'équipe Tout le monde joue bien là Ok c'est pas mal Ok une folle Alors j'aurais peut-être pas collé au mec Peut-être ici Ouais c'est fine Moins 1 PA seulement Il faudrait que j'arrive à remettre des miaouches sur le Sadi mais alors là vu que j'ai pas de PAPM Je sais pas si ça va être possible hein D'ailleurs je me suis fait scam hein Je crois que le Triam m'a retiré 2 PM Alors que le Sadi n'a pas de retrait Et que j'ai 100 d'esquive On appelle ça une arnaque Bon ça c'est pas insane en fait Ok ça ça va c'est pas mal Criet frère Bon on perd pas de point de vie pour l'instant Mais les pre-tech vont commencer à partir Ça va être chaud pour nous parce qu'il y a un Sadi Après c'est un peu la même chose pour eux en soi On a fait un bon début On peut pas faire bien mieux là Putain mais frère ça donne les PA aux mecs qui sont là bas Faut pas abuser le cadran c'est quoi cette merde Mais c'est normal ça Mais c'est broken non Ou c'est un bug Daffy Je suis désolé c'est fumé Et mec le cadran il est là Ça donne les PA ils sont là bas Je suis désolé je trouve pas ça normal moi Ah c'est pas son arbre en bas pour la folle Ah oui c'est pas grave Je pensais que c'était son arbre Mais c'est pas très grave en vrai La folle elle a même pas été tuée Ah c'est un bug on est d'accord Mais c'est un peu fumé quand même Après il m'a full boost alors qu'il peut me débuff Là je crois que c'est pas très bien jeu de la part du hop Au moins il me débuff Il dépense des PA pour ça mais Il va sûrement me Après il a pas les PM En fait ça va il a pas les PM pour me débuff En réalité ça va Il va débuff sur le yop du coup je crois Mais du coup s'il fait ça je suis plus infecté Enfin en vrai ça va Même s'il débuff on s'en sort à peu près bien Du coup il va même pas débuff je pense Ça va ça va ça va ça va Le problème là c'est que les E3 prises de mort au map quoi On verra bien Il a dit je peux pas faire grand chose Juste infect le Xelor c'est bien Un infect le Xelor et de PM sur les Lyo et c'est bon Ouais voilà juste tu fais ça c'est pas mal Ça lui retirer 2 PM c'est important A moins 2 PM là-bas Ok la folle qui peut rejouer un peu La folle qui devrait pas crever Parce qu'ils ont pas le temps de la focus normalement Là les E3 qui risquent de me gêner Mais même avec ses 100 puissantes Ils devraient retirer les PM sur les E3 C'est comme tout à l'heure Il faut retirer les PM plutôt sur les Lyo Parce que c'est les Lyo qui va vouloir me hors map Bon pas de chance c'est pas passé Unlucky mais c'est pas grave il a pas tous ses PM Il va encore voilà me reculer Mais cette fois je devrais pouvoir mettre au moins 2 Miaouche Si je mets 2 Miaouche c'est pas mal Assez dommage il aurait pu les mettre un petit moins 2 avec la surplus là Ça aurait été sympa là Ok il va juste le booster Bon ça va je peux jouer à Dofus Et je voudrais passerer les PM plus Et la plus Il veut dire�所以 Il veut dire auxlineux Il veut dire qu'il suffit Il veut dire que la plus Et son commence Les raff met sur le star Les son Orbis Il veut dire une fois mortgage Je pense pas trop mal l'odorat Parce qu'en fait prochain tour je suis au retour de précis Donc l'odorat va compenser le retour de précis En gros J'aurais pas 0 PA sinon j'ai 0 PA On verra C'est ok c'est ok Le seul problème c'est qu'il est pas infecté ce mec Mais bon pour l'instant on perd pas de points de vie Y'a que le Sadi qui perd un peu des points de vie Depuis tout à l'heure Le bouclier Elise qui carie quand même Le Sadi il s'amuse pas Notre Sadi il s'amuse pas Et notre shop non plus d'ailleurs Putain Il a vraiment 5 PA ce mec Et B Et Goxelor en réalité Ce tour là ça va être compliqué Y'a que le retour de précis Non ça va il a 8 PA Bon après il a pas beaucoup de reste feu le Sadi Mais il a un Elise donc en vrai ça va Ah oui mais Aouche ça tape fort Ça t'inquiète pas je le savais Qu'est ce qu'il a fait j'ai pas vu Bon coup prêt C'est pas mal Sadi est très très mal en HP Il a pas d'invoque en plus ça qui est cool C'est pas comme s'il pouvait mettre une giga harmonique Et aller faire chier Il a pas d'invoque On les a bien clean J'ai clean la surpuille La gonflable tout ça La folle aussi un moment J'ai clean toutes les invoques Franchement J'ai bien joué tout le combat Bon il va à Harmonie Mais y'a que une bloqueuse Donc en vrai ça va Ah c'est qui qui a live là Bon bah ils live tous Bénef Bénef Bah je pensais pas qu'on pouvait le gagner Mais player diff Toute ma team a mieux joué Que l'équipe d'en face Je pense Ma team a été pixel Je pense de A à Z en vrai Même nous on a été pixel Donc ça va Et enfin un yop qui utilise duel Et ça gagne des games Là bizarrement le yop Ça fait 2-3 fois en le croise Il utilise le sort duel Qui est un sort de fou Il gagne les games avec Les autres shops Ils utilisent pas le sort Je sais pas pourquoi Ils l'utilisent pas Mais ils l'utilisent pas Alors on a l'inimoyenne Les 3 sont loin Ils ont tous un pre-tech C'est un éca d'opou Il va devoir commit Ça c'est cool Bon j'ai pas grand chose à faire En soi Je peux l'engrapeuse Pour mettre une l'engrapeuse Sur le gars Wow C'est pas terrible Mais bon On a pas grand chose D'autre à faire Bon c'est quasiment inutile Parce que l'inim ça va le soigner Gratuitement mais C'est pas grave Ouais on est contre le premier Osamodas du ladder Lol Enfin je crois Je vais aller voir Bat Le premier Osamodas inter-server Ah non c'est peut-être pas le premier En fait j'ai rien dit Non il est deuxième Pardon Pardon Deuxième Osamodas inter-marché Alors après Il était peut-être premier La dernière fois que j'ai regardé C'est pour ça que j'ai dit ça Quel élément serait-il pour du PVM Terre je dirais Après ça dépend de quel niveau Mais Tu sais en 2022 Tu peux changer d'élément Quand tu veux Donc Et elle va être dure cette game Parce que la map est grande en vrai Ça nous met pas bien Sur une map plus petite J'aurais pu commit pour Miaouche Il y a un écataire de poux Qui va vouloir commit Ça va être bourbier Pourquoi il a mis un forge de lave dans cette game là Par contre frérot Faut pas la mettre tout le temps Bon après il y a un écataire de poux En forge de lave Servira pas à rien Mais Ouais pourquoi pas Là j'ai peur Qu'on manque un peu de dégâts Après ça va Elinir Ipsa va compenser Avec son mode abné Du coup on va quand même taper assez bien Putain il a quand même pas mal de portées sur tout P Est-ce que je m'expose pour mettre des feulements Batches Je crois que oui Ça a tapé 0 Mais enfin m'expose Je ne m'expose pas tant que ça d'ailleurs Je vais faire Je vais faire Odora Comme ça Si l'Ekaflip il vient J'ai un retour d'Odora derrière C'est ok Bon ça va être très très difficile encore Pour moi si on gagne C'est si l'Ekaflip d'en face Fait une erreur Enyhosa en collier random Ça marche bien en général On va pas qu'en collier random d'ailleurs Enyhosa c'est quand même bien Non les prochains matchs KTA c'est dimanche Waouh le Shaffer qui vient éroder du 17 sur l'Eneryp ça L'Ekaflip il joue Oh il va mettre un giga crap au piqûre là Aïe 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 il est en 13-9 Pouf Ça va être sur ma gueule Oh la la En vrai il n'y a pas grand chose à faire Tu sais il y a un monde où je ne rejoue même pas Bon le Yop s'il voit que je suis dans la merde il va me sauver Mais en vrai ce combat Si je reste derrière on tape jamais on gagne pas Si j'avance je me fais one shot par l'Ossa Ce combat je sais pas quand Oh c'est pas fini hein J'ai pas crevé mais C'est eux qui vont taper en premier Et l'équipe qui tape en première gagne Enfin Enyhosa c'est quand même pas normal C'est pas le seul du haut de classe Mais ça devrait pas exister en collier random Enyhosa Il devrait y avoir un Enyh d'un côté Un Enyhosa de l'autre Il a pas un peu griff son autre crapaud là Il a même pas Il peut quand même taper avec ce crapaud en soi Bon bah genre Je vais avoir quoi 1500 points de vie Allez 2000 points de vie peut-être L'Ekaflip peut quasiment me tuer Si le Yop fait rien L'Ekaflip me tue T'imagines alors que j'ai terminé là Les mecs étaient là-bas Qu'est-ce que tu veux faire Si je finis là je tape jamais Donc ça marche pas non plus Bref c'est un peu débile Le Yop peut me vertu S'il veut Mais bon C'est un peu débile On verra Go ça Et go ce que tu veux gros Si on érode pas Ça va pas marcher Ah le crapaud Il l'a même pas piquet Heureusement Il est peut-être pas le sort J'en sais rien L'Ekaflip est en 17-8 Je suis Notre roi il peut peut-être me tuer C'est tellement fumé Avec autant de PA Non je pense qu'il va pas me tuer Mais je vais avoir un point de vie Alors j'ai 40% de resté en rappel Allez Destin Sengal Destin Sengal On va prendre moins 1 million Il m'érode En vrai je sais même pas S'il était obligé T'imagines J'ai 40% de resté en hall Et j'ai terminé là C'est pas très équilibré Les frérots En Kama Games A notre tour de jouer C'est déjà bien J'aurais peut-être du Thor sur l'ivoire Je sais pas J'aurais du zone Percep avant J'avais une meilleure zone Je sais même pas si ça vaut le coup du coup J'aurais pu avoir 132 soins de plus Et bah on est dans la merde T'imagines ça C'est juste l'Ossa Qui n'a même pas piqûre Plus l'Eka J'avais 1000 points de vie Alors que j'avais un Pre-Tech Et que mon Yop m'a vertu je crois C'est Faut s'accrocher Faut s'accrocher Non en vrai ce combat Je sais pas comment on va faire C'est pas terminé mais C'est un peu comme prévu quoi Heureusement que j'ai 40% de resté Je peux encore tenir longtemps C'est l'avantage d'Eka Flip Quand t'es dans la merde comme ça Tu mets un petit contre-coup Petit chance d'Eka Et après tu peux tenir 2-3 tours de plus Et ça c'est cool Mais là je pense que même Les 2 tours de plus Faut pas la diff Ok c'est pas mal C'est pas fini C'est pas fini C'est dommage J'arrive pas à tuer les invoques Mais en même temps on peut pas tout faire J'aurais peut-être dû essayer de l'engrappeuse Mais Je peux pas tout faire Je peux pas tout faire Même si j'avais beaucoup de PA C'est chaud Non non faut pas mot de prêve Faut pas mot de prêve là Ouais ouais Il a raison Faut pas mot de prêve maintenant Quand il y a le contre-coup C'est trop 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 Mot de silence c'est bien Mot de silence c'est bien Retirer 1 PA sur l'invoque C'est cool Parfait le chauffeur qui rota mon ivoire C'est vraiment viable pour le coup Le seul truc c'est qu'il m'a tapé sur l'érosion Mais c'est l'iop qui va se faire focus Peut-être maintenant je sais pas Non il va juste remettre un crapaud là-bas Piqure Ça va être dur hein putain Il faut exploser les K Mais on a pas assez de dégâts Après les K Il a pas tous ses PA non Je le vois en 12 PA Mais je pense qu'il a pas autant Il doit avoir moins Ça va en vrai hein Ça va hein Franchement ça va plus être pire hein Donc il a bien la piqûre Je sais pas pourquoi il a pas fait le tour d'avant De toute façon il va pas se faire focus Là le crapaud il vient sur moi J'ai juste peur que les K-flips me tuent quoi Mais je pense pas quand même Et qu'à terre d'eau pouce et fumée Peut-être pas comme ça Donc ceux qui vont me dire Mais Sap Tu dis avec la flippe terre d'eau pouce C'est fumé Mais pourquoi tu joues pas toi Bah peut-être Parce que moi j'ai pas any plus ça dans ma team Tu vois Là déjà j'hésitais à le jouer d'eau pouce Parce que j'avais un any Mais bon any plus ça Oui tu peux te permettre de jouer d'eau pouce Effectivement Attends j'ai joué avec la terre d'eau pouce tout à l'heure Ça a fonctionné Je mettais des destins à 1200 Je tapais plus fort que ça Mais j'arrive pas à voir le nombre de PA de l'Eka Il a pas 12 Non il a pas 12 Il doit avoir moins Il me tuera pas Il me tuera pas Vas-y mon pote Hop Donne tout Il tanque bien Il tape pas très fort ce Hop Mais bon au moins il tanque C'est bien de tanker Petite flamiche en vrai frère Ah il a passé avec 2 PA je crois Petite flamiche Ouais c'est en temps sur toi Il a raison C'est en temps sur lui C'était mieux Il n'arrive pas à raison C'est en temps sur lui Ça tape l'invoque C'est cool Ah il a fait un petit misless parable Bon bah ça va être pour ma gueule Mais je peux encore tenir avec chance d'Eka le prochain tour Ça va il pourra pas faire double destin Il pourra s'engager le destin Il y a peut-être ce contre-coup d'ailleurs non ? Ouais Ça ne m'étonne pas Est-ce que je me chance d'Eka vraiment ? Ou peut-être pas besoin Ah il y a le putain de crapaud quand même On le termine On le termine Du calme quand même T'as un crit Chance pas y'a prév Ah j'ai peut-être Odora alors Je sais pas Je sais pas Je sais pas Il a pas tort mais Chance pas y'a prév Ouais ouais j'ai vu J'ai vu t'inquiète Peut-être mettre un Thor Thor c'est pas mal Ah je joue aggro là Il m'a demandé de jouer aggro Je vais jouer aggro J'aurais peut-être joué Odora Mais bon on verra Parce que même là après Je sais pas si ça va être suffisant J'espère qu'il a raison Parce qu'il a dit on le termine Moi je sais pas si on le termine Je suis pas sûr mais bon Il faut tenter des trucs De toute façon je suis pas Je suis pas contre cette idée là D'essayer des choses Mais à mon avis on le terminera pas Bon alors on le terminera pas Au moins on force l'Eneripsa A jouer safe Et du coup il me tape pas beaucoup Bon faut qu'il me prêve Et qu'il fera qu'à 100 En vrai y'a que ça à faire Après je vais tanker l'Ossa Et Lyop faudra qu'il me sauve Ok l'EB c'est pas mal Alors Normalement je ne meurs pas encore Le Lyop il sort de Trécine en plus Ah ouais donc on le tue jamais Les K Les K On le tue jamais de la vie Par contre moi je suis dans la merde Il va décaler son crapaud Et Lyop il aura que dalle de paix à ce tour Donc je sais pas trop comment on fait Mais on verra Je pense que je suis mort Oh tu sais que même sans la prêve A mon avis tu le tuais pas frérot Bon faut voir comment il arrive à me sauver la ville Yop mais y'a peut-être une solution Sinon je pense que je suis mort De la part du De l'Ekaflip Mais pareil si on perd ce combat honnêtement J'en veux pas vraiment à ma team Là c'était encore une fois Compo gap Mais c'est pas fini C'est pas fini on sait jamais Peut-être qu'il peut duel le mec Je sais pas si c'est worse Peut-être rentable De toute façon surtout qu'il a pas trop le choix S'il fait pas ça On est finito Pourquoi il est Modora maintenant Qui est l'invulnérable à distance Il est gentil Là je vais clairement me chance d'Eka Plus Odora Comme ça si j'arrive à rejouer un tour J'ai double Odora Et lui aussi chance d'Eka maintenant Bah il fait de la merde En vrai Il a troll Là il vient de troll Donc on va nous aussi chance On va re-ossier Odora là-dessus Peut-être t'as un petit chaton timing là non Je sais pas trop Bon je suis parti un peu loin Mais en même temps Il y a l'osamodas là-bas Il va me fumer si je réserve à lui Même sur la chance d'Eka Ils peuvent me tuer limite Parce qu'il y a un Eka Terre de Pou C'est pour ça que je dis ça Ok Tendu Tendu Ok Piragate sur la chance C'est fine On l'encaisse Bon ça on s'en fout un peu L'Eni Ripsa Il peut détacler Mode d'amener sur Lapin Il sait vraiment pas quoi faire Avec ses PA lui Il aurait pas pu m'enlever l'ivoire Au lieu de faire ça Oula Qu'est-ce qu'il fait là Je sais pas ce qu'il fait là Mais tu peux juste mot secret Mode frayeur frère C'est pas grave Mais mot secret Mode frayeur Bon il sait pas mot secret Mode frayeur Quand même tu joues une Eripsa T'es censé connaître ça Bon c'est pas grave Ça peut être un peu grave Mais j'ai pas compris Ce qu'il voulait faire Dans tous les cas Il voulait quoi ? Il voulait ralliement Mais pourquoi tu veux ralliement là ? Y'a pas de ralliement à faire ce tour On s'en fout T'as un chance que le chaffeur Va me baiser mon ivoire Ok Oh il enlève l'ivoire de l'Eni C'est bien ça Bon c'était quand même un peu Suss ton tour là frérot Le combat est tendu Si tu fais des tours bizarres On va peut-être perdre Parce que là à mon avis L'Ekaflip me tue Eka me tue je pense Pas sûr à 100% Mais à mon avis si Parce que L'Eni Ripsa Un petit peu troll Il aurait pu me soigner du 1000 quoi Enfin il aurait pu me soigner Un minimum tu vois Avec son lapin Avec j'en sais rien Moi il pouvait soigner Mot de solidarité Il pouvait faire un minimum Il pouvait soigner Un joueur du 500 tu vois On verra on verra Si Yop arrive à faire un truc Mais c'est un peu compliqué Si j'arrive à rejouer un tour On peut gagner peut-être Mais je vois pas trop comment Et Yop ça a un peu Jeter le combat à la poubelle Malheureusement Mais il a pas de PA Enfin il a pas de PA en fait Si Je sais pas Si ça va il a 7 PA Lol Il lui manque une casse Pour déferlement Et il peut pas bon Puisqu'il est pesanteur Moins 3 Bon bah faut pas qu'il le refasse Mais il aura assez de PA Pour me fumer Euh ouais Je pense que je suis mort De très très peu Mais Léna Ipsa Bah c'est les points de vie Que Léna Ipsa a trollé Il peut pas défaire le monde là C'est un peu triste Mais là il me tue quand même Je pense Parce qu'il est en 12-5 Il peut quand même me tuer Dommage Lény Si Léna Ipsa me soignait Le genre du 500 Il me tuait pas Là s'il y a un miracle Peut-être que je rejoue Faudrait vraiment un miracle Mais à mon avis Dans Lécaflip TR2 pouce Ça fait trop mal Il a trop de PA C'est de close C'est close Mais il va me tuer Avec une Libé Dommage Léna Ipsa Je suis désolé Mais tu es 100% responsable De la défaite Parce que là s'il me tue pas Lécaflip Moi sur là J'aurais eu trop de PA Et je tuais Lécaflip facilement Et après je pense Qu'on pouvait le faire Dommage Bon c'est bien Au moins on arrive au tour 6 Je peux live direct Attends je regarde quand même Est-ce que Matin peut faire un truc Je pense c'est impossible Non ils vont même pas réussir A tuer Léca je pense On peut live On peut live On perd pas de temps Dommage Lény A solo loose Avec son tour bizarre là Je sais pas pourquoi Il a pas juste Ouais je sais pas Juste soigné quoi J'espmee Je sais pas